Parfait, donc, et l'accent, j'espère que ça va aussi. Parfait, donc, je viens de Sherbrooke, c'est dans les cantons de l'Est, tout près de la frontière américaine. Donc, le Québec est comme une main, donc c'est un peu au bas du pouce que se trouve Sherbrooke, l'Université de Sherbrooke. Donc, très heureux d'être ici, suite à l'invitation de Catherine. On m'avait dit qu'il y avait des gens, mais je ne pensais pas que vous alliez tous venir. Donc, très, très heureux de vous parler ce soir de présence à distance et d'accompagnement des stagiaires à l'aide du numérique. Puis ce soir, je me fais plaisir, je parle peut-être des deux sujets qui m'intéressent beaucoup, donc l'idée de la formation à distance, puis l'idée d'être présent auprès de nos étudiants qui suivent leur formation en ligne et l'idée de bien accompagner les stagiaires à l'aide du numérique. On est rendus là. Donc, pour la présentation, je vous propose quand même un petit plan de travail pour bien établir le pourquoi, le contexte, ça pourrait ressembler à une problématique. Donc, pourquoi superviser des stages à distance ou à l'aide du numérique? Ensuite, on va vraiment creuser le concept de présence à distance. Je vais aller au-delà peut-être de mes modèles habituels que j'utilise, les modèles que j'apprécie pour l'analyse des données. Je vais essayer de faire vraiment un survol assez complet. Je vais essayer de bien vous guider dans cette période-là. Et puis ensuite de ça, on va faire un survol de résultats de recherche en s'intéressant aux trois acteurs clés de l'accompagnement des stages, soit le superviseur qui chez nous va dans les milieux de pratique voir la personne stagiaire lorsque ça se fait en présentiel, l'enseignant associé qui chez vous appelé maître de stage et aussi le stagiaire qui est au cœur de cette démarche d'accompagnement. Et en conclusion, comme Catherine le disait, on va inviter les gens à poser des questions au besoin. Est-ce que ça va le son? Il n'y a pas trop d'effet de réverbération? Ça va? OK. Donc, la distance. Si on est superviseur et qu'on va visiter nos stagiaires à l'autre bout du pays, parfois, c'est en Belgique, vous allez un peu aux quatre coins de la Belgique quand vous accompagnez vos stagiaires, possiblement. À un moment donné, on se pose la question, on se fait la réflexion comme quoi notre temps n'est peut-être pas utilisé au maximum de notre expertise. Conduire dans le trafic, c'est beau, ça demande des compétences, mais peut-être pas les compétences d'un pédagogue ou d'un didacticien, par exemple. Donc, on en vient à se dire qu'on pourrait peut-être faire les choses autrement. Puis, au Québec, comme Catherine l'a mentionné, c'est un vaste pays. Donc, je parlais de la main, le Québec ressemble à une main. Donc, nous, on est situé au petit cœur et parfois, on a des stagiaires qui se trouvent en Gaspésie, qui est à l'autre bout du Pouce, et parfois, on a Bittibi-Témiscamingue qui est à l'autre bout de la main. Donc, c'est 12 heures d'auto pour se rendre en Gaspésie. Donc, c'est sûr que ça implique des nuités, ça implique des déplacements, et parfois, il faut quand même y aller parce qu'il y a des exigences. Donc, comment qu'on fonctionne? Donc, c'est sûr que pour nous, la distance a une autre connotation que pour vous, et j'en suis conscient. Mais bon, on veut quand même aller les voir, ces stagiaires-là, et on veut aussi leur permettre de retourner chez eux parce que l'Université de Sherbrooke a quand même une certaine attractivité, donc les gens viennent de loin pour venir suivre nos programmes. On veut leur permettre, dans leur dernière année de formation, de pouvoir retourner chez eux pour contribuer à leur communauté par la suite et s'insérer et pour répondre à la pénurie de main-d'oeuvre de leur région. Donc, ça serait dommage de ne pas leur permettre de retourner chez eux. Il y a aussi toutes les expériences de stages à l'international qui s'imposent, puis la nouvelle génération d'étudiants souhaite faire ça. Même parfois, choisissent notre université quand on leur dit qu'ils pourront faire des stages à l'étranger ou à l'international. Parfois, ça se fait dans d'autres provinces canadiennes, qui peuvent quasiment être l'étranger d'une certaine façon, et aussi dans d'autres pays. Même la semaine passée, je suis allé voir une de nos stagiaires québécoises qui fait son stage à Mons. Elle va très bien. Et puis, superbe stagiaire, je n'étais pas inquiet. Même si je ne suis pas son superviseur, son superviseur l'accompagne à distance, mais tant qu'à être ici, je me suis dit que je vais aller voir ma stagiaire et elle va très bien. Donc, on veut permettre ça. Donc, si on veut permettre des stages à l'étranger et qu'on ne veut pas payer des billets d'avion et tout le nécessaire à nos superviseurs pour accompagner ses stagiaires, on met sur le numérique, on met sur des dispositifs en ligne. Donc, oui, il y a des distances à parcourir, mais la distance géographique, la distance spatiale, n'est qu'un des seuls types de distances. On peut parler de distance temporelle, technologique, socio-culturelle, économique. Je ne creuserai pas tout ça, mais on peut identifier la distance pédagogique comme étant la plus difficile distance. Tout professeur, tout pédagogue qui est passé d'un cours en présentiel et qui a eu son cours à bâtir pour un cours en ligne a vu que ce n'est pas la même chose. Si on veut faire les choses, les mêmes gestes, les mêmes pratiques qu'on faisait en présentiel une fois à distance, bien, on bute un mur, puis on se rend compte qu'on est à côté de l'objectif. Donc, la distance pédagogique est peut-être la plus difficile à apprivoiser, mais il faut voir cette mise à distance-là de notre pédagogie comme une occasion de réfléchir à celle-ci. Donc, la distance, loin d'être un handicap, doit être considérée comme une chance. On a une chance de réfléchir à ce qu'on fait, puis c'est une chance pour peut-être faire mieux. Je vais peut-être m'éloigner un peu de la supervision de stages à distance pour parler de la formation à distance de manière plus générale. C'est sûr qu'en Amérique du Nord, la formation à distance, elle est omniprésente. Il y a eu des études quand même, c'est des chiffres assez récents que je vous propose là. Donc, 2018 pour les États-Unis, c'est un étudiant sur quatre qui suit sa formation en enseignement supérieur à distance. Au Canada, c'est près d'un étudiant sur cinq dans une étude de 2019. Donc, c'est beaucoup de gens, beaucoup des universités qui décident de peut-être plus investir dans le béton, mais d'investir ou de miser sur des dispositifs numériques, de miser sur des environnements numériques d'apprentissage parce qu'ils y voient un gain quelque part. Mais il y a certains obstacles. Pour moi, je ne vous dis pas que c'est la voie facile. Bien au contraire, il y a plusieurs problématiques qui émergent de formation à distance et le taux d'abandon et une des problématiques qu'on nomme le plus souvent. Pourquoi les étudiants en formation à distance abandonnent plus souvent leur formation que les formations en présentiel? C'est un problème complexe, mais assurément, l'aspect isolement des apprenants ressort souvent. Donc, les apprenants n'ayant plus cet esprit de groupe qu'ils ont lorsqu'ils sont dans la classe, se sentent moins motivés, moins engagés, donc décident de délaisser leur parcours. Donc, lorsqu'une formation se donne entièrement en ligne avec l'effervescence de ses programmes à distance, bien certains de ces programmes-là offrent des stages, comportaient des stages et décident par, dans le fond, cohérence de miser sur des dispositifs à distance, également pour accompagner les stagiaires lors de ces occasions de formation pratique. Ça se fait en éducation, ça se fait en médecine, ça se fait pour les soins infirmiers, nursing, ça se fait beaucoup aussi pour tout ce qui est relations d'aide, tous les stages en psychologie, psychothérapie, orientation, donc beaucoup de domaines qui ressortent dans la recherche. C'est sûr que les recherches en éducation, on en a peut-être un petit peu plus, mais ça ne donne pas une vraie image de ce qui se fait dans les autres disciplines qui publient peut-être un petit peu moins sur leur pédagogie, mais extrêmement présents dans les domaines autres que l'éducation. Mais est-ce que la supervision de stages à distance s'applique seulement dans des contextes où on a des distances à parcourir et des programmes qui se donnent en ligne? Mais non. Donc, il y a beaucoup de programmes qui, de plus en plus, décident, même si ce sont des programmes en présentiel, de miser sur des pratiques de supervision de stages à distance lorsque le stage peut se faire à quelques coins de rue. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de distance à parcourir qu'on devrait continuer à faire les choses en présentiel en ne misant pas sur un appel à un apport du numérique. Lorsqu'on supervise un stage, il y a deux choses qui sont au cœur des visites de supervision. Donc, lorsqu'on va dans les milieux, là, je me ramène ça un peu à l'enseignement, donc à la supervision de stages en enseignement. Il y a deux éléments au cœur de nos visites. C'est l'idée de pouvoir observer le stagiaire en action et aussi de pouvoir échanger avec lui après notre observation. Il y a vraiment une richesse dans ces visites-là qui ne se reproduit pas à l'aide du numérique. Donc, ce n'est pas magique. Il y a beaucoup de pertes. Toute l'ambiance de la classe, l'ambiance de l'école, on capte un peu toute la spérelation humaine aussi lors de nos présences dans les milieux scolaires. Et l'entretien, après coup, c'est une occasion de donner du feedback assez rapidement à la personne stagiaire, de revenir sur ce qui s'est fait. On souhaite toujours placer la stagiaire ou la personne stagiaire au cœur de cet échange à trois avec le maître de stage, le superviseur et le stagiaire. Mais parfois, c'est difficile parce que le stagiaire n'a pas eu l'occasion de prendre beaucoup de recul à l'égard de ce qui s'est passé. Donc, souvent, comme superviseur, on parle beaucoup, on tente de faire parler la personne stagiaire. Donc, c'est des… Mais il y a quand même une grande richesse qui se dégage de ces moments-là. Et l'évaluation que doit faire une personne superviseur repose beaucoup sur ses visites, ses observations en classe et aussi sur ses moments de discussion avec stagiaire et maître de stage. Donc, nous, on parle de la triade. Donc, le stagiaire, l'enseignant associé et le superviseur. Il faut savoir que l'enseignant associé est associé à cette idée de proximité et que peu importe qu'on l'utilise, le numérique ou pas, le superviseur est quand même associé à une certaine distance. Peut-être qu'il ne va pas dans les milieux observer la personne stagiaire dans certains cas et même s'il y allait à quelques reprises, entre ses visites, il n'est pas dans le milieu de stage. Donc, on peut d'emblée associer distance au rôle de supervision. Donc, l'idée est de peut-être voir que si on est complètement à distance, qu'est-ce que ça change? Si on ne va pas dans les milieux pour faire ses fameuses visites et ses fameux entretiens d'observation, comment on procède, on met sur la vidéo. Donc, la vidéo s'impose pour remplacer ses visites en classe et il y a plein d'outils vidéo qui se présentent à nous. Le plus simple, c'est ça, avec les téléphones intelligents que tout le monde a pas mal dans ses poches, c'est un outil pour faire des vidéos. La très grande majorité de mes stagiaires utilisent leur téléphone intelligent pour prendre leur captation en classe. Après, évidemment, toute l'approbation éthique que ça nécessite. C'est sûr que placer une caméra dans une classe, ça change un peu la dynamique. Donc, on a des petites grimaces d'étudiants, j'ai vu plein de choses innommables faites à la caméra par les élèves, mais on leur pardonne, ils sont jeunes. Mais en même temps, la recherche appuie que la caméra dérange moins le climat de la classe que la présence du superviseur. La caméra, on l'oublie après un temps. Le superviseur qui est là, qui prend des notes, c'est une personne de plus dans l'environnement. C'est sûr qu'on n'aura peut-être pas accès à l'authenticité de la classe avec une présence d'un inconnu en classe. Mais la caméra, elle peut capter quand même beaucoup de choses et qui sont des matières premières pour éventuellement le développement professionnel de la stagiaire qui va être amenée à s'observer. Ça peut amener des bons sujets pour la période d'entretien post-leçon, ce qu'on peut voir sur une vidéo parce que les gens l'oublient, effectivement, la caméra qui est à l'arrière. Et puis, l'entretien post-leçon, il se déroule avec de la visio. Le superviseur est à distance sur un écran et l'enseignant associé, lui, est en présentiel avec la personne stagiaire. Donc, les deux éléments clés d'une visite de supervision se fait autrement, peut se faire à distance, représente des pertes, mais peut représenter des bénéfices. Entre autres, les caméras en dessous du téléphone intelligent, donc, il y a des caméras 360 maintenant qui sont de plus en plus abordables. Donc, il y a une certaine démocratisation de la technologie où, par exemple, dans un cours d'éducation physique, on place une caméra 360 au milieu d'un gymnase. On peut capter tout ce qui se passe avec toute la complexité de ce qui se passe dans un gymnase lors d'une classe d'éducation physique. Donc, après coup, on peut réécouter une vidéo et avoir accès à toutes plein de situations que, par le passé, comme superviseur, on est sur le côté, on n'entend pas, on voit une seule chose. Donc, il y a un apport en termes de la richesse de ce qui est capté et des possibilités d'analyser le tout par la suite. L'autre outil au bas, c'est un petit robot qui s'appelle Swivel, sur lequel on place une tablette électronique ou un téléphone intelligent. Et le stagiaire en classe a un capteur audio, mais également un capteur de mouvement qui permet, dans le fond, dès que le stagiaire bouge, le Swivel tourne et ça permet de faire une vidéo où on voit toujours le stagiaire et lors de laquelle on entend toujours bien le stagiaire grâce au capteur audio. Même sur le petit dispositif, le capteur que porte le stagiaire, il est possible de brancher un écouteur et le superviseur, s'il visionne la captation vidéo en synchrone soit en direct, peut faire des commentaires audio à la personne stagiaire qui est en classe. Science-fiction, pas tant que ça, parce que ça se fait, il y a des études qui ont expérimenté le tout, donc on en est là. Il y a peut-être certains irritants à cette façon de faire-là, mais dans certains contextes, on peut y voir un certain potentiel pédagogique. Reste à savoir comment bien effectuer le tout. Donc, j'ai parlé de l'aspect en synchrone avec la petite oreillette. Donc, fonctionner en synchrone, faire notre vidéo en direct, il y a des apports, il y a des aspects intéressants par l'aspect de l'immédiateté que permettent les commentaires et peut-être la rapidité aussi à laquelle on peut faire notre rencontre post-leçon après une captation en synchrone. Mais moi, j'ai un intérêt quand même pour la formule en asynchrone, du fait que le stagiaire se filme et puis avant d'envoyer sa vidéo à sa personne superviseur ou à son formateur universitaire, s'observe, s'analyse, s'auto-évalue et puis il arrive à l'entretien post-leçon avec une compréhension des questions. Il peut même avoir lui-même identifié les faiblesses, les éléments dans lesquels il doit s'engager pour développer son... poursuivre son développement professionnel. Donc, on a une vidéo qui appuie une démarche dans laquelle on place l'étudiant au cœur de cette démarche. Et ça se fait dans d'autres domaines que l'enseignement. Donc, l'idée de pouvoir observer une pratique et de faire des commentaires de manière immédiate, ça se fait beaucoup dans les relations d'aide. Le superviseur de l'autre côté d'une vitrine ou de l'autre côté des internets peut avoir devant lui tout le dossier du patient ou du client et fait des commentaires, parfois de manière audio et parfois à l'écrit. Donc, le stagiaire a devant lui son ordinateur et son superviseur lui fait différents commentaires en direct et puis ça lui permet d'interagir, de ne pas oublier certains aspects lors de sa rencontre avec son client ou son groupe. Et ça se fait aussi en médecine. React, c'est un petit logiciel que j'ai découvert récemment qui a été bâti par un médecin québécois qui ne trouvait pas nécessairement une chaussure à son pied pour faire son accompagnement à distance. Donc, c'est de la visio et puis il y a des banques d'images pour faire un peu de la réalité augmentée. Donc, on a le patient qui est peut-être filmé et là, on ajoute parfois une image d'un cœur, d'un poumon, d'un organe et puis on a des petites images également d'outils utilisés par les médecins ou les infirmières et à distance, on montre quoi faire, comment positionner son outil. Donc, le spécialiste qui n'a peut-être pas le temps ou l'autorisation pour aller accompagner tous ses stagiaires sur un vaste territoire ou même sur un territoire limité, bien là, la possibilité d'offrir son expertise à distance avec les stagiaires répartis sur le territoire ou non. Et puis, ça amène aussi toute l'idée d'accompagner des patients à distance, c'est aussi préparer les futurs médecins à la réalité de demain. Donc, des entretiens dans un bureau de médecin, peut-être qu'on va en avoir de moins en moins, peut-être que ça va se faire par visio. Donc, toute la plateforme réacte permet aussi de permettre aux stagiaires de faire des entretiens avec leurs patients par la suite. Donc, je n'ai pas d'action dans Reacts, si je vous en parle, mais c'est vraiment de manière désintéressée. Et puis, aussi l'idée, je vous parlais de l'importance du groupe. Donc, accompagner, c'est aussi être capable de, oui, soutenir nos stagiaires à distance, nos apprenants à distance, mais c'est aussi être capable de réunir ces gens, de créer des tâches, des occasions d'apprentissage dans lesquels ils vont échanger entre eux. Et en parallèle aux visites, c'est ce qui fait le travail du superviseur à distance. Ça peut se faire de différentes façons, par des forums de discussion, des espaces wiki qui sont bâtis de manière collaborative. La formule « club vidéo », c'est une formule qui se retrouve dans différentes universités où les élèves, les étudiants partagent de courts extraits vidéo et ils annotent de manière collaborative des extraits vidéo. Donc, ils réfléchissent non pas à partir de cas écrits, mais de cas filmés. Portfolio numérique, blog, qui sont peut-être des outils pour des démarches individuelles, personnalisées, mais lorsqu'on fait du payrage, lorsqu'on fait des équipes, on va lire le portfolio de l'autre, on est un lecteur assidu du blog d'un collègue, on crée des dynamiques d'équipes qui sont au service du développement professionnel puis du développement d'une certaine réflexivité chez nos stagiaires. Donc, si on avait à résumer la question pourquoi superviser des stages à distance, parce que le placement des stagiaires doit souvent se faire loin des milieux de l'université, parce que la supervision à distance engendre des économies de temps et permet des observations fréquentes, dont en début de stage, qui est souvent un moment charnière et important pour faire une première visite pour bien démarrer le stage. La supervision présentielle ne convient pas toujours aux étudiants suivant une formation à distance ou en ligne. Quatrième raison, la personne superviseur n'étant pas visible, l'observation à distance à l'aide d'une caméra s'avère moins stressante, plus authentique. Plusieurs outils numériques peuvent être utilisés efficacement pour accompagner les stagiaires et ces communications en ligne à l'aide du numérique peuvent générer beaucoup d'interactions, voire diminuer l'isolement. D'où le lien vers cet intérêt pour le concept de présence. Si on avait à définir ce que c'est la supervision de stage à distance ou en ligne, c'est un processus de médiation et d'accompagnement à distance d'étudiants en contexte de formation pratique reposant sur une utilisation du numérique par une ou des personnes ressources, souhaitant une ou des personnes ressources et en souhaitant peut-être que les formateurs du milieu puissent aussi avoir accès aux plateformes qui sont mises de l'avant. On sait peu de choses sur comment les superviseurs adaptent leur rôle dans ce contexte numérique. C'est ce qui m'intéresse parce que oui, les objectifs des stages demeurent les mêmes que ça se fasse en présentiel ou en ligne, mais qu'est-ce qu'on remarque c'est que oui, les rôles changent, les pratiques sont innovantes, mais on en sait très peu de choses. Donc, première partie de la présentation se conclut puis je vais maintenant vous parler de présence à distance. Là, vous avez compris un peu pourquoi mon intérêt pour ce concept du fait que oui, il y a un isolement des stagiaires. Ils n'ont pas d'être dans des milieux avec un enseignant associé. Leur groupe est loin, leur accompagnement universitaire peut parfois être l'élément qui va les maintenir, disons, bien actifs et engagés en stage. Donc, c'est un élément qui s'imposait à moi, mais qui peut aussi s'imposer à vous si vous êtes dans une réflexion à l'égard de votre pédagogie, si vous voulez enseigner en ligne. Ce n'est pas parce qu'on est présent en classe qu'on est présent. Je suis sûr que vous avez déjà eu des étudiants devant vous, mais complètement endormis ou désengagés. Peut-être qu'ils sont sur Facebook ou autres réseaux sociaux pendant que vous leur enseignez. Donc, ce n'est pas parce qu'on est réunis dans un amphithéâtre que le cours, disons, atteint son objectif de développer les apprentissages. Moi, je suis un grand fan de cafés. J'aime aller travailler dans les cafés et je vois souvent beaucoup d'étudiants autour de moi qui sont extrêmement actifs sur leur portable. Des fois, ils sont tous sur la même terre, la même tâche, le même travail en ligne, mais ils ne se parlent pas, mais ils sont côte à côte. Des fois, ils se réunissent, mais véritablement, on dirait qu'ils sont réunis dans un espace numérique quelque part. Donc, c'est souvent des formateurs qui leur proposent ces tâches en ligne. Et moi, je vous dirais, si ce n'est pas l'université qui propose des occasions d'aller collaborer en ligne, c'est eux qui vont le faire. Ils vont collaborer sur un travail en ligne, mais peut-être pas de façon optimale parce qu'on sait que des fois, les compétences numériques de nos étudiants, des fois, on est porté à les surestimer. Donc, il faudrait peut-être faire attention à ce qu'on propose et justement leur proposer quelque chose qui va être au service de ce qu'on souhaite comme pédagogue, comme université. Étrangement, la distance peut rapprocher. C'est ça qui est paradoxal dans tout ça. Donc, on donne un cours en ligne, on ne verra pas, mais on a l'impression qu'au final, on va mieux les connaître nos étudiants par ce qu'on va mettre en place parce qu'on est obligé de créer la présence dans une formation qui se donne en ligne, qui se donne à distance. On est obligé de porter une attention un peu plus grande à qui sont nos étudiants, à tenter de faire des liens au sein du groupe parce qu'on a décidé de fonctionner de cette façon-là. Le concept de présence vient vraiment de cette arrivée massive du numérique en éducation depuis quelques années. Et puis, on peut parler de présence à distance qu'on fonctionne en asynchrone ou en synchrone. Donc, on pourrait avoir un cours qui se donne entièrement de manière asynchrone, mais qui permet chez la personne apprenante d'avoir un grand sentiment de présence autant du formateur que des pairs de par leur implication, de par le fait qu'il y a eu des échanges cordiaux, de fait qu'il y a eu des voix pour communiquer avec les gens s'il y avait un problème. Donc, on peut se sentir présent et investi, on peut sentir les autres présents et investis, même s'il n'y a pas de direct ou de visio. Donc, la distance, les concepts qui nous amènent de la distance jusqu'à la présence, on peut parler de proximité, d'interactivité. Donc, tout ça a été comme un pont pour en arriver à parler de présence en formation à distance. Il faut savoir que quand on parle de présence en distance, c'est sûr qu'on est porté par un changement de paradigme très influencé par le constructivisme et le socioconstructivisme. Et les définitions qui suivent vont un peu dans ce sens-là. On parle vraiment d'une expérience qui est subjective, une perception qui ne reconnaît pas nécessairement le rôle du numérique. Donc, on pourrait parler de sentiment de présence même dans un cours en ligne, bien pas en ligne, mais un cours à distance avec des objectifs envois postaux ou par des communications qui se feraient de manière par le téléphone seulement. Donc, on n'associe pas nécessairement le concept de présence à tout l'environnement numérique qu'on peut mettre en place. Donc, le fait d'être considéré et d'appartenir à un groupe. Vous allez voir que le groupe est indissociable du concept de présence. Je vous présente peut-être le modèle que j'affectionne tout particulièrement pour réfléchir à la présence en e-learning. C'est le modèle de Annie Gézégoût qui est un modèle français. Elle est de l'Université de Lille. Donc, ça réfère à la notion de transaction de Dewey. Puis, il faut voir que le formateur a un rôle très clair dans l'illustration de Gézégoût. Donc, dans le fond, il porte la présence pédagogique avec également le groupe, mais il est associé, il est important comme formateur de formuler des consignes, d'animer les échanges, les débats et de modérer parfois pour être sûr qu'on est dans un contexte favorable à l'apprentissage dans un espace numérique de communication. On voit l'importance du groupe, on voit l'importance de l'apprentissage par les pairs parce que c'est un groupe ensemble qui a résout différentes situations, différents problèmes et qui est partie prenante également de la présence dite pédagogique, mais qui doit également atteindre une présence dite socio-affective par des échanges cordiaux, par un respect de chacun et par une aménité soit une douceur dans les échanges. Dieu sait que par Internet, des fois, on peut être un petit peu plus sec. Il faut faire attention par cette présence dite affective dans nos échanges afin de résoudre des problèmes ensemble. La présence socio-cognitive, c'est vraiment cette idée de résolution de problèmes, donc une pratique d'enquête. Donc, si on réunit ces trois types de présence-là, si le formateur joue bien son rôle en appuyant une présence dite pédagogique, on peut constituer une communauté d'apprentissage en ligne. Donc, la collaboration chez Zégou, elle est contradictoire. Donc, il est bien au sein du groupe d'avoir des conflits. C'est dans l'apprentissage, dans le conflit, toujours amicalement parlant, il y a de la connaissance qui va émerger. Donc, il ne faut pas se sentir mal d'avoir des opinions contraires parce qu'on crée notre pratique d'enquête autour de cet échange de jugement, de points de vue, de connaissances et d'expériences. L'ancrage de Zégou est vraiment européen et on a ici un modèle anglo-saxon qui fait école, je vous dirais. C'est le modèle de la communauté d'apprentissage en ligne ou plus connu par son terme anglophone, le community of inquiry qui réunit trois types de présences. Donc, on est dans un modèle qui s'inspire de Dewey, du practical inquiry de Dewey. On est également dans une posture socio-constructiviste mais qui n'a peut-être pas été nommée si clairement que dans le modèle de Zégou. Donc, on a des trois types de présences qui sont interdépendantes, qui sont interactives. Oh, pardon. La présence enseignante, trois catégories, trois éléments, donc design d'organisation, facilitation des échanges et enseignement, présence sociale, expression de l'affectivité, communication ouverte, cohésion du groupe et la présence cognitive, éléments déclencheurs, exploration de solutions, intégration, résolution de problèmes. Donc, on réfère vraiment au… D'ailleurs, Jézégo a beaucoup été critiqué du fait qu'on voit Garrison dans son modèle, mais quand on questionne un peu l'ancrage théorique, il y a eu beaucoup de faiblesses dans le modèle de Garrison et c'est intéressant de suivre le modèle de Garrison dans les articles depuis 2000 parce que M. Garrison, heureusement pour lui et sa famille, il est encore vivant et il défend son modèle. Donc, lorsque les gens le critiquent, le remettent en question, ils précisent sa pensée. Donc, c'est un modèle qui a beaucoup évolué et qui s'est structuré au fil des années. Même Manny Jézégo souligne que le modèle de Garrison et Anderson et Archer est peut-être le modèle le plus abouti du fait que toutes les catégories facilitent tout le codage de situations si on utilise ce cadre pour observer différentes situations. Il y a même un questionnaire validé maintes et maintes fois de 34 thèmes qui est très utilisé en recherche pour mesurer la perception de présence de différents auditoires. Donc, ce modèle est, comme je dis, qui a beaucoup évolué. Un élément qui était assez présent mais qui a été davantage nommé par Che Begenerado dans les années 2010, c'est cette idée qu'on ne peut pas parler de toutes ces présences-là sans l'importance d'une présence dite apprenante. Donc, on pourrait définir la présence apprenante comme cette idée de l'apprentissage autorégulé par l'apprenant. Donc, comme formateur, on a beau avoir des consignes très claires, faire des éléments où les étudiants puissent se connaître entre eux, proposent des problèmes. Si l'étudiant ne s'engage pas dans cet environnement numérique, bon, bien, il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Donc, le rôle de l'apprenant a clairement été nommé ici par Che Begenerado. Certains ont parlé par la suite de présence autonome ou de présence régulatrice, mais on revient à cette même idée d'un apprentissage autorégulé par l'apprenant. Donc, le modèle a eu différentes formes depuis les derniers temps. Parfois, on change l'idée de présence sociale en parlant d'espace social, mais avec des dimensions secondaires qui ont des influences. Il y a eu un autre thème, le « folk », qu'on nomme comme la musique, donc « fully online learning community », qui place au cœur de son modèle l'idée de l'apprentissage collaboratif. Donc, on voit l'importance du groupe à nouveau et on a mis de côté la présence enseignante qui est, selon eux, inhérente à la présence cognitive et sociale et on parle que tout ça se déroule dans un espace digital. Donc, on voit qu'on évolue, mais les mêmes idées reviennent, d'où peut-être la difficulté de mettre de côté Garrison. Pour la petite histoire, j'ai participé à un colloque qui est peut-être deux ans sur la formation à distance. J'allais là pour voir d'autres modèles de Garrison et on m'a servi Garrison une présentation sur deux. Donc, c'est une conférence à Toronto. Donc, au Canada, le modèle de Garrison s'impose beaucoup et dans la littérature anglo-saxonne. Je vais maintenant aborder d'autres présences pour faire une espèce de portrait global à la fin. Donc, présence transactionnelle, autre type de présence qui relève de la disponibilité, de notre perception de la disponibilité des gens, donc des pères, du formateur, mais également de l'institution. Donc, l'institution, c'est important de voir qu'elle est à notre disposition si on a besoin d'elle pour un support technique, pour des enjeux qui relèvent de notre admission, du cours qu'on suit. Donc, on part avec une absence de structure. Donc, la structure s'ajoute. On ajoute ensuite un dialogue. Donc, le cours débute. Dans le fond, on a accès en tout premier lieu peut-être à la plateforme de mots d'or de notre cours et le cours débute. Ensuite, le cours se termine et l'apprentissage perdure par la suite. Donc, présence transactionnelle, c'est un peu l'ordre que propose Shin et propose plutôt Kawashi qui inscrit également tout ça et qui y associe les autres types de présence. La seule présence peut-être que je ne vous ai pas présentée, c'est la présence dite institutionnelle qui est peut-être liée à l'environnement de l'institution. Donc, il est important de proposer des activités sur des plateformes universitaires parce que quand l'étudiant, un peu comme l'étudiant quand il arrive sur le campus, traverse un viaduc, stationne son auto, rentre dans un pavillon, c'est une espèce d'importance dans l'idée d'accéder à son cours en ligne en utilisant le site de l'université, le module de l'université pour vraiment savoir qu'il est dans un contexte d'enseignement supérieur, dans le contexte que l'institution souhaite lui offrir. Donc, Kawashi propose un certain ordre, présence institutionnelle, apprenante, sociale, cognitive, transactionnelle, enseignante, ça se questionne, mais on voit que les présences, toutes les façons de voir la présence permettent de réfléchir au design pédagogique d'un cours, voire d'une formation, lorsqu'on pense à passer d'une formation en présentiel à une formation en ligne. Je fais un petit détour vers un modèle peut-être un peu différent, mais qui était un des premiers modèles que j'ai eu l'opportunité de voir dans un livre de 2010 que je ne retrouve jamais ailleurs, mais pour moi qui était fort intéressant et fascinant dès le départ. Et voici leur modèle de création de sentiments de présence en ligne. Et on voit dans ce modèle-là, contrairement aux autres, le rôle que les technologies jouent. Donc, on parle de monde réel avec un environnement en ligne. On parle de réalisme de l'environnement numérique. On parle de l'objectif, dans le fond, d'un type, d'une expérience en ligne dite objective selon l'environnement virtuel qui nous est proposé. Donc, contrairement à ce que je vous avais parlé initialement, la présence, on ne devrait pas nécessairement percevoir le numérique. Dans ce modèle-ci, on devrait le percevoir. Moi, j'aime bien montrer ce concept-là comme étant une espèce de calzone. Donc, on a notre pizza. Donc, pour avoir la présence, il faudrait plier toutes nos parties de pizza pour avoir un beau calzone un peu salissant. Mais en réunissant le monde réel à l'environnement en ligne, en ramenant tous les modes de présence, en ramenant tous les types d'expérience en ligne, on tend vers un plus grand sentiment de présence. Et en plaçant le numérique au cœur de tout ça, on tend un petit peu plus vers la notion de téléprésence. Donc, pour moi, je distingue bien la notion de présence et téléprésence où, avec la téléprésence, le numérique est un peu plus impliqué. On parle de salles immersives de téléprésence où, par les écrans, on voit les gens un peu devant nous comme s'ils étaient là. On parle de téléprésence avec les robots de téléprésence. Vous en avez d'ailleurs un ici que j'ai vu ce midi. Il s'appelle Chubb, c'est tout ça? Bim. Bim, Bim. Donc, vous avez un collègue qui s'appelle Bim, sachez-le. On peut parler de téléprésence aussi avec les réalités virtuelles où, parfois, un groupe d'apprenants se réunit. Et on peut parler de téléprésence aussi pour les hologrammes. Donc, présentement, en recherche, ce sont les trois champs qui émergent actuellement lorsqu'on parle de téléprésence. Donc, petit détour pour en revenir à une notion, à une définition de présence qui, pour moi, est plus adéquate. Donc, moi, c'est vraiment ça vers quoi que je vous invite à réfléchir. Donc, pas obligé de faire intervenir les outils. Donc, la présence est un état d'alerte, de réceptivité et de connexion mentale, tant émotionnelle que physique, d'un individu et d'un groupe au sein d'un environnement d'apprentissage, ainsi que la capacité de réagir aux autres de manière réfléchie et en preinte de compassion. Puis, en regardant cette définition-là que je suis tombé dessus quand même assez récemment, je me suis dit, bien, c'est quasiment une définition pour la supervision. D'où mon intérêt pour réfléchir à la supervision à partir du concept de présence. Donc, supervision, état d'alerte, réceptivité, individu, groupe, pas mal d'aspects et il s'y retrouve pour aborder par la suite la dernière partie de ma conférence sur les résultats d'une étude sur la supervision à distance de stage en enseignement à l'aide du numérique. Donc, une étude qui est financée par un fonds de recherche chez nous qui s'appelle le FRQSC. Donc, je vais m'intéresser aux trois acteurs et on va commencer par les pratiques et rôles des personnes superviseures. Donc, on a interrogé onze personnes superviseures d'université québécoise, huit femmes, trois hommes, six milieux universitaires différents. Au départ, quand on a commencé, c'était très explorateur. On savait pas, on savait que certaines universités utilisaient la supervision de stage à distance au Québec, mais on savait pas combien. Donc, on était très content d'avoir quand même un bon nombre. On a limité à trois personnes superviseures par université. La question derrière la démarche, c'était lorsque la supervision se fait à distance, à l'aide du numérique, comment les personnes superviseures ajustent-elles leur pratique, voire leur rôle au service de la présence au sein de leur corps de stage. Donc, c'est une collecte de données qui s'est faite par des entretiens semi-dirigés qui s'inseraient dans une dynamique avec les autres parties de la recherche que je vais vous présenter. Des entrevues qui ont été faites à distance et puis on a fait une analyse thématique du verbatim, principalement à l'aide des différentes composantes, catégories du modèle de Garrison, un peu pour la raison que je vous ai dit un peu plus tôt, c'est un modèle qui est un peu clé en main. Donc, on propose des catégories, des façons de faire pour faciliter l'analyse. Un élément qui est ressorti, c'est l'espèce d'éventail d'utilisation d'outils numériques effectués par les superviseurs. Donc, des outils synchrones, des outils asynchrones, l'info nuagique, donc parfois qui peut s'utiliser autant en asynchrone qu'en synchrone. Donc, il était très vaste. Donc, on voit que même au sein d'un même programme, parfois les pratiques diffèrent d'une personne superviseure à l'autre. C'est sûr que le format écrit est encore présent, mais on tend de plus en plus vers un format audio-vidéo dans la plupart des accompagnements qui étaient proposés. Je ne irai pas dans le détail pour respecter le temps, mais je vais y aller sur un retour avec certains mots-clés. Donc, sur la présence enseignante dans une pratique déclarée, il faut quand même se le rappeler, c'est la pratique que les superviseurs disent avoir. On voit l'importance de la personnalisation des designs pédagogiques. Oui, il y a un design qui est proposé par les programmes, mais on voit que les superviseurs ajustent, ajoutent un design plus personnel pour compenser leur absence. parfois, entre autres, ça relève d'une plus grande préparation des stagiaires avant que ceux-ci aillent en stage, considérant qu'ils n'iront pas les voir sur place. Une plus grande implication, on voit des superviseurs, c'est peut-être biaisé du fait que c'était nos superviseurs qui se sont montrés intéressés à venir nous rencontrer, à venir discuter, mais on voit qu'ils sont extrêmement impliqués lorsque les stagiaires sont amenés à être accompagnés à distance. On voit aussi que de différentes façons, il y a une recherche de proximité, rien d'inadéquat, mais que le superviseur tente d'établir différents canaux de communication, autant avec le stagiaire qu'avec la personne enseignante associée, pour établir une proximité s'il arrive quelque chose. On témoigne d'une grande disponibilité, on donne son numéro de téléphone, on établit des moments lors desquels on est disponible. Donc, cette recherche de proximité, elle n'est pas là habituellement présentielle parce qu'on va aller voir la personne dans une semaine, on a pris rendez-vous. Et derrière tout le dispositif et les éléments du dispositif, on voit une grande création de sens, autant pour les personnes superviseurs qui comprennent mieux pourquoi on utilise un portfolio numérique, qui comprennent mieux pourquoi on demande aux étudiantes de tenir un blog, parce que ces outils-là, ils vont leur être d'une grande aide du fait qu'ils n'iront pas sur place. Donc, si les superviseurs accordent une plus grande importance aux outils du dispositif mis en place par l'approche programme, on peut imaginer qu'ils vont bien accompagner les stagiaires dans ce sens-là, ils vont être capables de transmettre le pourquoi on leur demande de faire telle ou telle chose lors d'un stage. La présence qu'on dit qu'on peut voir comme une boucle qui ressemble un peu au cycle de l'apprentissage expérientiel de Corbel, dans le fond, élément déclencheur, exploration de solutions, intégration, résolution de problèmes, se fait à distance d'une manière intéressante. Oui, même nos superviseurs en présentiel, ils abordent des problèmes avec leurs stagiaires lorsqu'ils font leur visite, mais rarement, ils vont très loin. On parle d'une problématique, on fait une exploration de solutions, mais on ne se rend jamais très loin dans le cycle. Puis même, une des critiques envers le modèle de Garrison, c'est que la présence cognitive est toujours un peu plus basse à l'égard des... comparativement aux autres parce que c'est parfois difficile de bien porter tous les problèmes, les résolutions de problèmes jusqu'au bout, jusqu'à une résolution de ces problèmes-là. Surtout quand il s'agit de problèmes réels vécus en stage. Mais qu'est-ce qu'on remarque, c'est avec le dispositif à distance, on remarque une plus grande immédiateté. Le stagiaire qui vit une difficulté en stage, oui, il peut peut-être en parler avec son enseignant associé, mais lorsqu'il est dans une supervision dite traditionnelle, il attend que le superviseur soit sur place. Alors là, avec tous les canaux de communication différents, le stagiaire peut de manière immédiate faire appel à son superviseur et faire appel aussi au groupe. Donc, l'aspect collaboration par les différents outils de collaboration mis en place peut échanger avec son groupe par un forum, par un club vidéo, etc. Il y a une plus grande médiatisation aussi des problèmes. Donc, au lieu d'uniquement raconter un problème ou de l'écrire sur un forum, on dépose une vidéo, on peut avoir des photos. Donc, l'aspect médiatique s'invite afin d'enrichir la qualité, dans le fond, de la présentation de nos problèmes et on peut imaginer aussi de la qualité de l'analyse qui va s'en suivre. Et on est aussi dans un contexte où le superviseur joue beaucoup un rôle de facilitateur, un peu comme il est habitué de le faire pour faire le lien entre l'expérience terrain et le savoir des cours, donc le savoir plus théorique, mais aussi un facilitateur dans l'idée de bien maintenir la cohésion du groupe au service de la résolution de problèmes. Et la présence sociale, elle est présente également de moultes façons dans le discours de nos superviseurs. Ils témoignent d'un grand humanisme, puis ils tentent de témoigner d'empathie, ils font des signes de réconfort, ils témoignent de différentes expériences dans les entrevues qui témoignent que c'est comme si la vigilance était accrue puisqu'ils ne sont pas sur place. Donc, parce qu'est-ce qui est installé aussi en amont du stage, c'est comme si ça préparait mieux la suite. Donc, ils se disent disponibles. Il y a beaucoup de rencontres informelles aussi qui s'organisent dans l'idée de vraiment bien créer une cohésion au sein de l'équipe, chose qu'on ne prend pas toujours le temps de faire quand la supervision se fait de manière traditionnelle. Et on voit que les collectifs demeurent et prennent différents nombres en quelque sorte. Parfois, c'est du pérage, parfois, c'est des sous-groupes qu'on forme autour de dynamiques qu'on veut que les stagiaires échangent entre eux à partir de différentes problématiques qui concernent un secteur en particulier. Donc, les collectifs prennent différentes formes. Donc, la présence sociale relève de différents groupes. Donc, ça, c'est la pratique décrite par les superviseurs. Puis, qu'est-ce qui se dégage de cette pratique-là? C'est que le rôle de planificateur en amont du stage s'impose ou s'invite davantage prend de plus grande importance. On veut bien préparer nos stagiaires avant qu'ils soient sur le terrain ou en région et loin, bien, dans le fond, ou carrément dans un autre pays. L'aspect facilitateur, comme j'ai nommé, prend du galon. On pourrait dire qu'il y a une médiatisation, oui, entre les contenus, mais également entre les gens qui s'organisent. L'aspect d'évaluation demeure, mais elle peut s'appuyer sur plus de traces par la médiatisation, l'accompagnement qui est davantage médiatisé. Le superviseur continue à évaluer, mais sous un nouvel angle. Est-ce qu'il y a une perte? Oui. Est-ce qu'il y a un gain? Possiblement. En tout cas, dans le discours des superviseurs, ils y voyaient clairement un gain. L'aspect confident où on pourrait parler de régulateur émotionnel, c'est quand même surprenant à quel point ils se disent davantage présents malgré la distance. Un peu la phrase clé que je vous ai nommée plus tôt. Ils se disent davantage près de leur stagiaire quand ils fonctionnent à distance par toute la préparation et tout le dispositif qu'ils raffinent pour être sûr de ne pas en échapper, de ne pas échapper à une situation qui pourrait se passer en stage. On voit même que dans le discours, on est moins dans une posture évaluative et davantage dans une posture d'accompagnement de par l'importance du caractère humain de la relation qui va se faire à distance. Ça va pour tout le monde? Oui? Les stagiaires maintenant? Donc, on est allé les questionner avec le fameux questionnaire de 34 questions. On l'a adapté pour la supervision. Donc, on a voulu savoir quelle est la perception des étudiants en enseignement quant au niveau de présence enseignante cognitive sociale lors de stages supervisés à distance et 133 stagiaires qu'on a réussi à rejoindre de peine et de misère en deux occasions. Donc, en fin de session après avoir complété un stage au cours de la session. Donc, session d'automne, session d'hiver et après cours, on a analysé tout ça. On a des étudiants qui ont fait leur stage en région éloignée, certains également hors Québec, hors Canada. Complètement à distance et parfois, des supervisions se faisaient de manière hybride. Donc, oui, parfois une visite en présentiel, mais parfois d'autres visites qui se faisaient à l'aide du numérique. Six universités et puis, on est étonné de voir l'étendue des programmes qui sont sortis. Ça allait de l'enseignement primaire à l'enseignement des arts plastiques, l'éducation physique, l'adaptation scolaire. Donc, on a probablement lu tous les programmes en enseignement. Le seul qui n'est pas là, c'est peut-être la formation professionnelle qui est la formation au métier, mais qui se fait dans certaines universités à distance. Mais c'est les seuls qui n'ont pas été rejoints. En cas de méthodologie, je l'ai abordé brièvement. C'est le questionnaire de 34 questions que j'ai abordé plus tôt qui vient d'une publication impliquant Garrison, Cleveland, Innes et Shing-Fung qui date de 2010. On a utilisé un logiciel qui s'appelle Lime Survey pour faire le sondage en ligne. Et les résultats, bien, les questionnaires, c'était dans le fond des affirmations à l'égard des différents types de présence. Et les répondants devaient identifier s'ils étaient tout à fait en désaccord jusqu'à tout à fait en accord. Donc, les résultats sont assez intéressants, tout particulièrement pour la présence dite enseignante. Et puis, dans le questionnaire, les étudiants pouvaient laisser un commentaire en fin de questionnaire. Donc, certains commentaires appuient certains des résultats. Donc, le stage se déroule bien. On voit que qu'est-ce qui est proposé par les programmes ou peut-être grâce aux apports des superviseurs, la très grande majorité des stages se déroulent bien. Même pour l'envoi des vidéos, c'est facile. Donc, tout l'aspect numérique qui peut être souvent d'une lourdeur, on est rendu que ça se passe quand même assez bien. C'est la présence qui arrive le plus fort. vient ensuite la présence cognitive où là, ça réduit un peu. Peut-être le schéma donne peut-être mal cette impression-là, mais on réduit un petit peu la réussite, dans le fond, le nombre de clics pour le tout-à-fait en accord. Ça réduit, mais ça reste quand même très positif. Et puis, on a un commentaire qui souligne un élément qui arrive souvent en formation à distance. On a un stagiaire qui dit, bien, on a des activités en groupe, mais le superviseur n'intervient jamais dans nos échanges. Donc, des fois, on a l'impression que parce qu'on fait les choses en ligne, on dit qu'on doit faire du socio-constructivisme. Notre perception, des fois, c'est de dire que c'est le groupe qui porte le problème. L'enseignant s'en dégage, il a fait le travail de préparation en amont, mais son rôle d'action pendant l'activité est tout aussi important. Un peu comme le modèle de Gézé Gouls soulignait, la présence en prenant pédagogique, le formateur y est clairement associé. Donc, on a un superviseur qui a adapté peut-être sa pratique, mais qui a mal compris son rôle dans cette nouvelle réalité. Et on a une présence sociale avec une neutralité très forte. Puis comment qu'on se, de le fond, en creusant, on a compris que pour certains stagiaires, ils étaient seuls en stage, un peu comme tous les autres stagiaires, mais eux n'avaient pas de cohorte de stage avec laquelle échanger par des forums de discussion, par des différents outils technopédagogiques. Donc, on voit l'importance du groupe afin de bien mesurer la présence selon le modèle de Garrison. Le modèle de Garrison repose vraiment sur cette idée qu'on réunit un groupe. Donc, on a une espèce de clé pour ce stagiaire qui se dit quand même sentir plus ou moins la présence sociale du fait qu'il était seul. Donc, on voit une piste très facilement qu'on peut mettre en place dans de tels programmes. Donc, c'est une façon évidente pour moi de dire peut-être que si les programmes qui ont été consultés devraient réfléchir à comment réunir la cohorte même lorsque le stage se fait à distance. Donc, voilà pour les stagiaires et les personnes enseignantes associées, au départ, on ne devait pas aller les voir. Ce n'était pas prévu dans la demande initiale, mais on s'est rendu compte que c'était peut-être les grands oubliés. Donc, on s'est questionné, on a fait trois entrevues avec trois enseignants associés avec différentes appréciations à l'égard de leur expérience. Donc, on était contents de ça. Ce n'était pas le critère, mais ça s'est révélé comme ça, de trois milieux distincts. C'est intéressant qu'on avait des enseignants qui avaient accueilli différentes universités, donc des stagiaires de différentes universités, donc des gens avec quand même une expérience intéressante à l'égard de l'accompagnement de stagiaires supervisés à distance. Des entrevues qui se sont faites également à l'aide en ligne avec un guide d'entrevue qui faisait écho au guide de la personne superviseure. Une analyse thématique du verbatim a été effectuée, mais on devait partir avec les catégories également de Garrison, mais on a rapidement vu que ça ne marchait pas. Donc, on en a creusé un peu, il y a différentes catégories qui ont émergé par une catégorie libre et puis l'idée de collaborer à distance s'est imposée. Donc, comment on peut collaborer? Il y a deux façons de faire, selon Gervais. On peut être dans une collaboration dite de service ou de réciprocité, donc on a voulu comprendre quelle était la collaboration entre superviseurs et enseignants associés et dans une étude précédente, les superviseurs nous avaient dit que pour avoir une bonne collaboration avec les enseignants associés, il fallait avoir un bon premier contact, le maintenir et s'assurer de contrer l'isolement des personnes stagiaires. Mais l'isolement des personnes enseignantes associées, ça a l'air d'être un peu oublié dans l'équation. Parce que qu'est-ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils n'ont pas une perception de présence des superviseurs, donc ils sont habitués à voir les superviseurs sur place et malgré l'utilisation du numérique mis en place, ils ne perçoivent pas la présence du superviseur et encore moins du groupe derrière l'expérience. Donc, ils ne sont pas là, notre triade, c'est un duo, c'est quand même une bonne phrase. J'ai demandé à ce qu'ils viennent ici, sinon je ne l'aurais pas vu du tout. Donc, on a un superviseur qui se sentait un peu isolé, qui a demandé à ce qu'ils viennent. Heureusement, le superviseur a eu la bonne décision d'aller sur place. Donc, on ne peut pas remplacer une personne par une caméra, je trouve que c'est ridicule. Donc, c'est quand même assez marquant comme phrase. On a des gens avec qui on collabore intimement et qui ne comprennent pas l'intention pédagogique derrière ce qui a été mis en place. Et puis, qu'est-ce qui est soulevé, c'est la crainte d'isolement des personnes enseignantes associées dans des contextes où le stagiaire est plus faible, dans un contexte où on doit peut-être donner un échec à un stagiaire, c'est toujours délicat. Donc, que se passerait-il avec cette absence de personnes superviseures? Donc, par le verbatim des entrevues, c'est clair qu'on est dans un contexte de collaboration, de service. On penche beaucoup plus par les enseignants qui disent on donne notre évaluation puis les superviseurs ne montrent pas leur évaluation. On joue les deux rôles, on nous demande en plus de ça de filmer notre stagiaire, on ne veut pas jouer ce rôle-là. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'irritants dans les milieux avec ce choix de superviser des stages à distance. Donc, même si on leur dit on valorise votre rôle, vous avez plus d'importance, vous êtes un peu nos yeux sur le terrain, ils ne se sentent pas clairement considérés. Donc, il y a d'autres éléments destinés aux superviseurs. L'importance de faire preuve d'une grande disponibilité par, entre autres, une rapidité de réponse aux courriels, faire preuve de franchise, de transparence en donnant peut-être accès à la plateforme numérique de stage. Souvent, c'est difficile pour une institution de donner accès à des gens qui ne sont peut-être pas employés, qui n'ont peut-être pas leur code de l'institution, mais il faudrait faire un effort pour que les enseignants associés se sentent partie prenante de l'expérience. Faire preuve de complicité par des échanges informels qu'on fait souvent lorsqu'on fait la visite en présentiel. Faire preuve d'ouverture avec peut-être l'idée de, si le stage ne marche pas, de pouvoir aller sur place et faire preuve également d'expertise technopédagogique, mais aussi une expertise à l'égard de peut-être offrir des occasions de formation aux enseignants associés qui parfois se sentent un peu démunis lorsqu'ils doivent accompagner des stagiaires. Il y a une différence entre être un expert dans sa pédagogie et son enseignement et bien accompagner un stagiaire. En conclusion, j'espère que cette présentation a été pour vous une occasion de prendre de la distance à l'égard de la supervision de stage à distance. Donc, contexte, cadre théorique, ensemble de résultats. Les trois acteurs nous donnent un message, des superviseurs qui nous disent que ça peut fonctionner, que c'est demandant, que c'est de l'ajustement, mais il y a quand même quelque chose d'innovant puis une chance peut-être de faire les choses autrement. On a des stagiaires qui nous disent oui, ça peut marcher, je me sens accompagné, je sens le groupe, je sens le formateur, mais ils nous rappellent l'importance du groupe. Donc, oui, l'isolement, on fait des choses en place, mais il ne faut pas oublier que le concept de présence repose sur la force du groupe, sur cette idée de réunir une communauté en ligne, un peu comme on l'a dans un amphithéâtre. Et puis, les enseignants associés nous rappellent qu'ils sont peut-être les oubliés un peu de ce dispositif-là puis qu'on ne devrait pas mettre en péril nos bonnes collaborations avec les milieux au service d'une innovation. Donc, oui, on veut innover, mais il faut penser aux humains derrière tout ça. Puis, il y en a qui ont besoin parfois de contacts humains. Si on met des choses en place, il faudrait peut-être qu'ils comprennent bien l'intention derrière tout ça. Donc, un immense merci. Merci à Catherine, merci à l'Université catholique de Louvain et à tous les gens que j'ai rencontrés depuis hier. Vous êtes beaux, vous êtes gentils. Puis, merci aussi à mon université qui finance une partie aussi des déplacements pour que je vienne ici. Puis, merci au fond qui m'a permis de faire la... de recueillir les principaux résultats que je vous ai présentés aujourd'hui qui vont mener à différents écrits au cours de la prochaine année. Donc, je vous remercie grandement de votre présence. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada